Valérie, bon tout le monde connaît Valérie Bugot, c'est la première fois que je te reçois sur le courrier des stratèges. Merci Eric. Mais ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est vrai. Il y a plein de lecteurs du courrier qui m'ont dit, il faut interroger, il faut que vous fassiez venir Valérie Bugot. Je suis flattée. Je ne pouvais pas leur dire non, mais c'est un plaisir. On a plein de choses à se dire, mais on va tenir dans une limite de temps à peu près humaine. On va essayer de faire 30-40 minutes d'interview. C'est l'occasion de redire ton parcours, ce que tu as fait depuis un certain nombre d'années, puisque ça fait un certain nombre d'années que tu passes le soc dans le terrain, dans la terre, que tu laboures le sol. Avant de parler de Révolu Droit, qui est évidemment le sujet majeur, tu as pas mal bossé sur la question des entreprises. Est-ce que tu peux nous dire le bilan de ton action sur la question des entreprises ? Oui, ben en fait, c'est pas que j'ai travaillé sur la question des entreprises, c'est que j'ai fait une thèse sur l'entreprise, enfin sur les sociétés, une thèse de droit des affaires. Et à l'occasion de cette thèse, j'ai créé une théorie juridique unifiée de l'entreprise, parce que l'entreprise en droit n'existe pas. Et en fait, c'est toute une longue histoire, parce que c'est ce sujet de thèse qui me tenait à cœur de débroussailler et d'investiguer, vient en fait d'une histoire familiale. Mais je suis partie sans a priori, j'ai essayé de permettre à des PME de survivre indépendamment de l'emprise des banques. Ça a été un peu le point de... Alors, est-ce que tu peux dire pour l'auditeur qui découvre ce sujet, qui n'y connaît pas grand-chose, ta théorie de l'entreprise, c'était quoi ? Ma théorie de l'entreprise, je suis arrivée, et à l'époque je ne le savais pas, c'est ce qui est le plus cocasse, c'est que je suis arrivée sur les mêmes fondamentaux qui avaient été développés à l'occasion de la participation par des gens comme Capitan, Vallon, et que de Gaulle avait cherché à mettre en œuvre, qui avait été aussi élaborée dans le cadre du CNR, que de Gaulle n'a pas pu mettre en œuvre quand il est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a voulu remettre sur le tapis à la fin des années 60, et qui a été l'occasion de le faire tomber, parce que le Sénat ne voulait absolument pas entendre parler de la participation. Alors évidemment, il y a aussi ces autres actions que tout le monde connaît contre le dollar américain, donc il y a eu un ensemble d'actions de De Gaulle qui l'ont positionnée comme un dangereux résistant, et qui ont fait qu'il n'a pas, de toute façon il était impératif pour le pouvoir qui dirigeait la France de le faire tomber. Et surtout qu'il n'y ait pas de suite à ces actions, et en particulier que la participation soit mise sous le tapis. Est-ce que tu penses que c'était dû à ces positions sur la participation ? Oui, parce que la participation c'est le point d'ancrage d'un éventuel changement de paradigme. La participation, ça casse le déséquilibre entre du rapport de force à l'intérieur même des sociétés, au sens commercial du terme, mais également de la société au sens politique du terme, qui existe entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui détiennent leur force de travail en fait. Et ce n'est pas une action communiste, c'est la troisième voie qui avait été élaborée par des Français, c'est la troisième voie vraiment stricto sensu française, que les pouvoirs en place ont toujours combattu avec la plus extrême vigilance. Donc oui, la participation c'est l'élément fondamental qui aurait pu faire basculer le rapport de force et qui aurait pu faire justement que nous n'entrions pas dans tous ces aléas de l'Union européenne, de la centralisation monétaire, etc. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait eu des contre-pouvoirs en place qui se seraient opposés. Le fait que la participation n'ait pas pu être mise en œuvre, et c'est quand même révélateur parce que la plupart du programme du CNR a été mis en œuvre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais la participation n'a pas émergé. Et ça c'est tout à fait fondamental à le comprendre, parce que c'est justement parce que la participation n'a pas émergé que tout le reste a pu être subverti et déconstruit par la suite. Mais aujourd'hui, il y a des accords de participation ? Ça n'a rien à voir avec la participation. Explique-nous la différence. Les accords d'intéressement, ça a été ce qui avait commencé à être mis en œuvre et ça a été le point d'ancrage pour avoir une grande réforme de l'entreprise et donner le pouvoir décisionnaire à part égale aux apporteurs de capitaux et aux apporteurs de travail. Mais c'était que le début d'une longue histoire, ça a été justement l'amorce du processus de participation. C'est un concept, la participation, et c'est un concept, une fois de plus, de régulation sociale, de régulation économique et de formalité, de formalisme de l'entreprise. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui nous a été présenté ensuite et qu'on appelle aujourd'hui la participation. C'est vraiment la pointe très émergée de l'iceberg. La participation va beaucoup plus loin que ça et en fait elle trouve ses racines dans la doctrine sociale de l'Église du XIXe siècle dans laquelle il était élaboré que effectivement tous les gens avaient droit à une dignité humaine et donc ceux qui apportent leur travail pour une activité particulière, une activité économique particulière doivent être récompensés et doivent être respectés statutairement au même titre que ceux qui apportent des capitaux. Ce qui ne signifie pas que les capitaux sont inutiles, bien entendu, il ne s'agit pas de nier l'apport du capital et sa nécessité, mais il s'agit de remettre le capital au service du bien commun, au service du développement d'une société et d'une civilisation et non pas de le rendre capté, captif, accaparé par des intérêts privés extrêmement, disons, concentrés. Donc la participation, j'insiste beaucoup, c'est vraiment la troisième voie entre le libéralisme et le communisme. Alors, est-ce que tu peux nous dire, parce que j'ai des questions, parce que libéralisme et communisme, en fait, je ne sais pas ce que c'est, tu le sais, moi je crois qu'il y a une forme de libéralisme qui s'appelle le néolibéralisme, qui est très étatiste. Le capital, ça sert à quoi ? On peut discuter de ça. On va quand même parler de révolu. Dis-moi à quoi sert le capital, selon toi ? Le capital sert à développer des activités, et ça va apporter de l'argent pour permettre à une activité de se développer. Je dirais que ça, l'argent a toujours été, en tout cas, justement, le phénomène monétaire s'est développé dans l'histoire pour permettre le développement des civilisations, des sociétés, des échanges, faciliter et rendre plus fluides les échanges entre les humains, pouvoir comparer des échanges de biens et de services, pouvoir comparer des biens entre eux qui ne sont pas comparables techniquement, au départ. c'est pouvoir évaluer, en fait, donner une échelle de valeur aux différents services et aux différents biens, de façon à pouvoir faciliter leurs transactions et fluidifier les trafics, enfin, pas au sens péjoratif du terme, mais les flux, en fait. Voilà, les flux. On va y revenir. Dans la pratique, dis-nous, quelle a été la destinée de ta théorie sur l'entreprise ? Sa destinée, ça a été un enterrement de première classe, en bonne et due forme, puisque j'ai quand même pu, malgré tous les aléas, j'ai quand même pu soutenir ma thèse, mais je dois dire quand même que j'ai dû changer de directeur de thèse. J'ai soutenu ma thèse en 2005. Mais en cours de route, j'ai quand même dû changer de directeur de thèse, ce qui m'a donné l'occasion de changer également d'université de rattachement. J'ai quand même pu soutenir ma thèse. Tu l'as passé où ? Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Mais c'était l'ancienne appellation, ça c'était le temps des newseurs, maintenant ça s'appelle Paris 1, Panthéon-Sorbonne-Université ? Non mais je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Il y a dû y avoir des fusions. Moi à l'époque j'étais à Paris 2, Paris 2, Panthéon-Sorbonne, et je suis devenue Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc il y avait deux universités de droit à Paris, enfin essentielles, qui étaient ces deux-là, et donc je suis passée l'une à l'autre. Alors je n'ai pas suivi peut-être. Il y a eu des fusions. C'est possible. Comme le métal. Oui, tout fusionne en ce moment, donc je ne serais pas non plus plus étonnée que ça. En tout cas, le fait est que le titre de mon université de rattachement en 2005, c'est Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc j'avais la figure emblématique du professeur de droit fiscal. Qui était ? Maurice Cozion, qui était mon président du jury, qui est d'ailleurs décédé quelques mois, un an et demi plus tard, quelque chose comme ça, dans des conditions un peu obscures. Indépendamment de toi ? C'est pas toi qui l'a assassiné ? Ah non, je ne suis pour rien. Je l'ai appris fortuitement. Je n'étais même pas au courant qu'il était mort. Donc j'ai cru comprendre que c'est dans des conditions plus ou moins obscures. Enfin bon, peu importe le fait. Je le signale juste à titre indicatif, mais ce n'est pas le sujet de mon propos. Le sujet de mon propos, c'est qu'à l'issue de ma soutenance, on m'a fait comprendre, mon directeur de thèse m'a expliqué qu'il y avait un membre du jury qui avait accepté de me donner toutes les... Enfin, tous les membres étaient d'accord pour me donner toutes les meilleures mentions. Donc félicitations, les mentions les plus honorables, félicitations du jury. Mais un des membres du jury s'était opposé, enfin disons, ne l'avait accepté que sous condition, et la condition étant qu'il n'y ait pas de carrière universitaire à la clé. Donc en fait... C'était ton ambition à l'époque ? Oui, tu as un profil assez scientifique, toi. Oui, disons que ça aurait été un peu un aboutissement relativement logique, mais je précise que je ne me faisais, dès le départ, aucune illusion sur la possibilité d'une carrière universitaire. Et ça, j'en étais parfaitement consciente. Donc je n'ai pas été... Mais c'était relativement... Enfin, disons, c'était entre la conscience et l'inconscience. C'est-à-dire que je ne pensais pas que ça déboucherait sur quelque chose de très... Il fallait que je fasse ce travail, c'était absolument indispensable. Et après, quand tout ça m'est tombé dessus, en fait, ça m'a donné l'occasion d'approfondir, en fait, les enjeux qui étaient derrière, dont j'ignorais une partie, clairement. Parce que la participation, tout ça, quand vous faites des études de droit des affaires, clairement, vous n'entendez jamais parler de participation. On ne sait même pas que ça existait en l'histoire. Alors, la doctrine totale de l'Église, n'en parlons même pas. C'est encore pire. Donc, toute cette filiation, en fait, très française, qui porte une signature française très marquée, a été vraiment compromise, enfin, éliminée. On a fait en sorte qu'elle n'émerge jamais. Donc, moi, j'ai passé tout le temps après à, justement, refaire émerger, mais pas par les milieux académiques qui étaient effectivement totalement bornés, bouchés de ce point de vue-là, mais par, finalement, en m'adressant aux Français en général, à un public beaucoup plus large, ce qui n'était pas non plus évident. C'était quand même une gageur, parce que, effectivement, quand vous parlez un langage technique et un langage juridique au commun des mortels, enfin, c'est des concepts qu'ils ne maîtrisent pas, qui ne les intéressent pas, et surtout dont ils sont abreuvés sous forme de réglementation au quotidien, et donc qu'ils rejettent. Donc, ce n'était quand même pas évident de faire passer les messages que je voulais diffuser. Néanmoins, tant bien que mal, j'ai quand même réussi plus ou moins. Et puis, aujourd'hui, on arrive à une période de notre histoire pour laquelle il va devenir de plus en plus essentiel de retrouver notre identité de Français et donc de renouer avec tous ces signatures emblématiques qui auraient pu faire que nous restions dans le concert des nations, que toutes ces études, toutes ces recherches, toutes ces... C'est vraiment, si je peux me permettre une comparaison hasardeuse, l'ADN de la France. La participation fait partie de l'ADN de la France. Est-ce que... Toute proportion gardée, bien entendu. Non, mais... Tu sais, je suis employeur aussi, et c'est quand même plus compliqué souvent quand on veut mettre en pratique les idées que... Je sais bien, mais je le sais. Je n'ai pas pratiqué moi-même. Je n'ai pas été entrepreneuse parce que je ne peux pas tout faire. Mais ceci étant, je suis... Tous les salariés n'ont pas envie de participer. Ah ben, je sais bien. Contrairement à ce qu'on croit. Ah ben, justement... Non, non, je ne crois rien du tout. Et alors là, je n'ai aucune illusion là-dessus. Mais justement, je m'adresse aux entrepreneurs en leur disant ça serait pour vous l'occasion, justement, de sélectionner les salariés motivés avec lesquels vous pourriez... Que vous sélectionneriez vous-même avec lesquels vous pourriez faire un bout de chemin et poser un peu votre fardeau parce que je sais très bien que le chef d'entreprise d'une PME aujourd'hui s'est porté un fardeau qui est tout à fait incroyable. C'est vraiment presque de l'héroïsme. Et ce fardeau n'a pas lieu d'être. Je dirais que c'est justement ce fardeau qu'il faut pouvoir aussi partager. Et l'entreprenariat qui est devenu vraiment aujourd'hui... Un sacerdoce. Un sacerdoce, exactement. Ne devrait pas... L'entreprenariat devrait être accessible à tout le monde qui a des idées à défendre, qui a des idées à mettre en œuvre et qui ont des choses à apporter à la fois à leur famille, à leur collectivité et à leur État. Donc l'idée derrière la participation, c'est justement de pouvoir aussi faire la séparation entre le bon grain et l'ivraie parce qu'il n'y a pas de méchants employeurs et de gentils salariés. Ça, ça n'existe pas. C'est une... On fait quoi de livrer ? Ah ben livrer... Non mais en fait, quand je dis livrer... Attention, dans un certain contexte, il y a des gens qui ne sont pas à leur place dans la position qu'ils occupent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas à leur place dans une autre position. Donc l'ivraie, en l'occurrence, c'est une image pour dire que ceux qui ne sont pas à leur place doivent trouver, chercher leur place et la trouver et la développer, la déployer, déployer leurs ailes en fait. Donc aujourd'hui, on constate une chose, c'est quand même que plus personne n'est à sa place. Les leaders ne sont pas à leur place, sont à des places de sous-fifres. Les gens qui ont envie de suivre le mouvement, qui n'ont pas une mentalité de leader, sont souvent portés par des influences médiatiques ou d'autres influences au sommet d'un pouvoir qui n'existe pas. Je dirais que les gens, d'une façon générale, ne sont pas à leur place. Et c'est le problème de notre société actuelle. Et je dirais que la participation, c'est aussi le moyen de remettre de l'ordre, en l'occurrence, de remettre du naturel, du spontané et de l'individu à la place qu'il souhaite avoir en fait. C'est même pas qu'il... C'est sa place qui spontanément devrait être la sienne dans une société politique ordonnée. Dans Révolu Droit, dont tu vas nous parler, tu parles en effet beaucoup de Révolu Droit, c'est un mouvement, tu vas nous en dire quelques mots, qui est très ordonné autour, de mon point de vue, autour de la vérité, un ordre de la société qui serait naturel. Une forme de cosmologie, comme on disait chez les anciens. C'est-à-dire, le monde ne doit pas être laissé au hasard, mais doit être ordonné d'après un sens. Il n'y a pas de hasard en fait. Vous savez, ça me fait penser à la main du marché. La main invisible. La main invisible du marché. En fait, c'est le rapport de force. C'est le plus fort qui gagne. Dans le hasard, si vous laissez les choses au hasard, il y aura toujours une portion prédatrice qui voudra s'emparer du phénomène collectif. Le problème, c'est que pour que le phénomène collectif se transforme en civilisation, il faut que les prédateurs soient maintenus dans des bornes, dans un bornage raisonnable. Je te laisse parler. Tout l'objectif de RévoluDroit, c'est de permettre aux gens qui ne sont pas des prédateurs de trouver leur place dans la société, d'évoluer et d'apporter au collectif tous les... Et les prédateurs, on leur fait quoi ? Les prédateurs, alors attendez. Non, les prédateurs, ce que j'appelle les prédateurs, il y en a qui s'ignorent en tant que prédateurs. Il y a des gens, si vous leur donnez... De toute façon, tout le monde peut être prédateur. Si vous donnez trop de pouvoir à quelqu'un, par nécessité, il va en abuser. Et ça, c'est le fonctionnement humain. Donc, l'idée, justement, l'idée de RévoluDroit, c'est de cantonner, en fait, de permettre à tout le monde de s'exprimer de façon à ce que chaque groupe constitué soit de facto une forme de contre-pouvoir par rapport aux autres. C'est-à-dire que tout le monde aura le droit de parole et ensuite, on réinvente les échanges, la communication. Donc, ça passe aussi par une réévaluation du langage parce qu'aujourd'hui, communiquer devient extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'un même mot a des consonances extrêmement différentes en fonction de l'origine de la personne, pas seulement identitaire, mais aussi de l'origine de formation de la personne. Et donc, même communiquer devient compliqué. Donc, il faut réélaborer un langage commun. Et ça, ça passe par se réhabituer à pouvoir discuter de façon à confronter les idées. Parfois, certains gagneront dans certains litiges. D'autres, sur d'autres, les autres gagneront sur un autre sujet. Donc, nous sommes dans un mouvement constructif d'élaboration du collectif et sans mettre les gens de côté et sans les mettre dans des cases. Vous êtes ci, vous êtes ça. Non, les gens ont le droit d'évoluer et ont le droit, quand ils ne sont pas à leur place à un moment, il faut leur faire comprendre et ils ont non seulement le droit, mais le devoir de trouver leur place ailleurs. Donc, c'est tout un mouvement de réhabilitation aussi du libre arbitre et de la reprise en main de la destinée de chacun par chacun. Alors, dis-nous quand même trois mots de révolu droit. C'est une démarche de réflexion collective ? C'est une démarche de réflexion collective, construite, élaborée suite à de sérieuses observations et puis surtout par rapport à la compréhension de ce qui a fait que les choses ont mal tourné, en fait. C'est ces rapports de force qui ont été, dans lesquels il n'y a plus de rapport de force, au final, parce qu'on a supprimé tous les contre-pouvoirs. Donc, révolu droit, c'est une façon de réinventer le collectif en réélaborant des contre-pouvoirs, mais des contre-pouvoirs qui ne sont pas radicaux qui ne sont pas du type dialectique, libéralisme contre communisme, des contre-pouvoirs qui sont à chaque instant de la vie quotidienne parce que les gens ont à défendre des intérêts et ces intérêts-là ne sont pas hypothèses en contradiction avec les intérêts du voisin. Donc, au lieu d'arriver directement à une pression qui fait que ça explose, il faut être capable, sur chaque petite divergence, être capable de pouvoir communiquer, discuter et puis trouver un accord qui ne sera pas nécessairement qualifié de consensus, mais un accord sur un sujet déterminé et le lendemain, un autre accord sur un autre sujet parce que la vie en commun, c'est des gens qui n'ont jamais les mêmes intérêts sur rien. Il faut quand même pouvoir être capable de s'entendre et de revenir sur ces positions. C'est tout un phénomène de réélaboration à la fois de ce qu'est l'individu et de ce qu'est le collectif. Dans la pratique, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut préparer les institutions de demain. – Je dis qu'il faut non seulement préparer les institutions de demain, mais reconstruire le collectif, l'idée même de société, non pas au sens commercial du terme, je le répète. – Pourquoi tu crois ça ? – Je ne crois pas, j'observe, je constate et tout le monde le constate avec moi, c'est qu'il y a des failles dans le système actuel et il est de moins en moins viable pour la grande majorité des gens. Donc il n'est pas possible de laisser toutes les richesses accaparées dans quelques mains, accaparées par quelques personnes qui ont des volontés plutôt obscures et de toute façon pas du tout conformes au développement d'une civilisation. Donc il se trouve qu'il y a un moment, il faut dire dont acte, comprendre ce qui se passe et puis éventuellement pouvoir rebondir sur un projet plus constructif en termes de collectif. Parce qu'une fois de plus, et ça c'est une des grandes armes évidemment en matière de guerre, diviser pour mieux régner, ça a toujours été une arme fatale. Et là on en est au point où, non c'est pas même plus les sociétés au sens politique du terme qui ont été divisées, même plus les familles, mais c'est l'individu qui est divisé autour de lui-même. On arrive à un éclatement par atome de l'individu qui ne permet pas la survie en fait de l'humanité, qui ne permettra jamais à l'humain de pouvoir passer au 22e siècle. Donc il y a un moment, soit on veut survivre, soit on accepte cette domination qui est de nature radicale et qui est de nature perverse, enfin en tout cas mortifère. Valérie, j'entends bien, mais pourquoi tu penses qu'on n'arrivera pas au 22e siècle ? On n'arrivera pas au 22e siècle parce que tout simplement nous nous dirigeons directement vers la 3ème guerre mondiale et que cette guerre mondiale risque fort d'être nucléaire. Donc à force de diviser les gens, de faire monter les pressions et de jouer un rapport de force qui n'existe quasiment plus, c'est-à-dire que le rapport de force est très déséquilibré au profit de certains et nie complètement l'existence des autres. Eh bien, il est évident que, vous savez, c'est quand vous mettez une cocotte minute avec le feu à fond en dessous et puis vous n'ouvrez jamais le chapeau. Il y a un moment, ça explose. Et malheureusement, étant donné les gains technologiques et les connaissances, enfin, le développement des connaissances, aujourd'hui, les armes sont des armes de destruction totale, qui ne permettront pas la survie de l'humanité. Donc, même si ça part à un certain endroit, ça se diffusera comme une traînée de poudre sur toute la planète. Alors, dans ton révolu droit, le révolu droit que tu portes, que tu pousses, le projet que je porte, le projet que tu portes, le projet commence par une nouvelle constitution. Non, complètement pas. Alors, vas-y, explique-nous la base. Non, alors, il faut quand même comprendre que la constitution... Oui, la charte des valeurs. Je repars sur des valeurs et non pas sur des textes constitutifs fondés sur quoi on se demande. Parce que, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la constitution est arrivée au moment où il y a eu cette prise de pouvoir économique du système, enfin, cette prise de contrôle du politique par le pouvoir économique, lequel était mené par le pouvoir monétaire. Donc, ça, c'est arrivé au moment des révolutions différentes, évidemment, comment dirais-je ? C'est toujours pareil. C'est-à-dire que des mécontentements qui existent dans tout type de société ont été montés en épingle. Des mouvements ont été lancés avec du financement, plus ou moins officiel et plus ou moins opaque, pour pouvoir imposer, finalement, un régime politique qui est de type parlementarisme représentatif assorti d'une banque centrale. Et ce régime politique-là, peu importe le nom qu'on lui donne, on lui a donné le nom de République, ce qui est, à mon avis, un très mauvais nom. Parce que ce n'est pas l'arrest publica, c'est au contraire l'accaparement du collectif par des intérêts privés. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec la République. Donc, évidemment, on a donné le nom République, comme on dit, le Parlement européen, le Parlement européen, ça joue sur l'inconscient des gens en disant, le Parlement, c'est celui qui défend vos valeurs. Mais ça n'a jamais défendu les valeurs, ni dans nos États, ni encore moins au niveau européen. Donc, en fait, on utilise, on joue, il y a de l'ingénierie sociale derrière, on utilise des termes pour court-circuiter le raisonnement et la capacité de réfléchir. Donc, ce régime politique, je le répète, ce n'est pas un régime républicain, c'est même tout l'opposé, mais c'est un régime qui est fondé sur le parlementarisme dit représentatif et donc sur les partis politiques et sur l'existence d'une banque centrale qui soit indépendante du prétendu pouvoir politique qui lui-même n'existe pas. Donc, en fait, tout est une imposture dans ce régime-là et à un moment, il faut dire stop aux impostures. Je crois que les impostures doivent être un peu mises à jour, enfin, éclairées. Dans ta charte, parle-nous de ta charte. La charte, c'est une charte des valeurs. Tu mets quoi dans ta charte ? Je mets dans la charte, je réélabore un pouvoir qui soit soumis aux droits naturels dans le sens où l'individu, la dignité de la personne humaine, le libre arbitre de la personne humaine, la recherche de la vérité, l'intégrité et donc la disparition de l'anonymat sont remis comme des valeurs phares, indépassables, desquelles tous les autres principes découleront et en particulier les règles de droit positif. donc je réélabore en fait toute la société occidentale telle qu'elle s'est construite sur les 1500 dernières années autour d'un, ce qu'on a appelé à l'époque le droit continental qui évolue, enfin, dont la filiation naturelle aboutit à ce que j'ai élaboré comme principe de valeur supérieure. Donc voilà. J'ai lu mais j'ai peut-être mal lu, tu ne m'en voudras pas, que dans cette charte il y a notamment des valeurs qui font référence à la morale. La morale au sens que je viens de décrire recherche de la vérité, gestion du conflit par non pas l'émergence d'un principe de conflictualité mais par la capacité à rediscuter les uns avec les autres, la réémergence de tous les intérêts individuels et collectifs qui font qu'une société existe par le fait que l'anonymat qui est source d'irresponsabilité disparaisse par le fait que la personne humaine doit être respectée et ça c'est le premier principe la dignité humaine le respect de la personne humaine qui n'est absolument pas dans le champ commercial et ça il faut quand même bien le réélaborer avec le fait que l'individu se définit notamment par son libre arbitre et donc c'est dans ce sens là oui je réinvestis la morale précisément dans cette direction là alors tu parles tu dis chaque fois en premier lieu ça se fonde sur la morale au sens de la recherche de la vérité ah bah oui enfin moi je n'utilise pas le mot morale dans la charte des valeurs je ne crois pas avoir parlé il me semble avoir lu mais je ne peux pas mais si j'ai mal lu il n'est pas entièrement en tête parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses en plus depuis etc donc on pourrait discuter maintenant la morale telle que je la comprends telle que je la conçois mais la vérité c'est quoi la vérité ? la recherche de la vérité c'est quoi la vérité ? justement c'est une démarche en fait c'est une démarche pour essayer de comprendre les enjeux d'un débat essayer de comprendre les positions des uns et des autres savoir en fait la vérité c'est la justice c'est la recherche de la justice c'est le roi Salomon qui tranche c'est la recherche du moindre mal pour permettre à une collectivité du moindre c'est-à-dire quand des décisions sont à prendre pour trancher entre deux intérêts divergents c'est le moindre mal qui permet de respecter l'intime l'intime conviction générale qui fait dire qu'il y a une victime et il y a un coupable à partir du moment où on arrive à déterminer s'il y a une victime et un coupable et bien le coupable doit être puni et la victime protégée c'est évident et la recherche de la vérité et d'ailleurs j'insiste beaucoup l'état le concept d'état est né sur ce principe de justice il n'y a pas d'état sans justice la justice est inhérente au fonctionnement du groupe c'est-à-dire que si on n'établit pas une capacité à rendre la justice collective il n'y a plus de groupe possible parce qu'à ce moment-là c'est chacun qui rend sa justice individuelle et là nous repartons dans des concepts de tribus infimes de groupes très très restreints il y a l'andalie germanique et puis c'est aussi la loi du plus fort c'est aussi oeil pour oeil dent pour dent et cette loi-là c'est en réalité la loi de la jungle le plus fort l'emporte et le plus fort il a évolué au fil des temps au départ c'était celui qui avait le plus de muscles aujourd'hui c'est en train de changer justement mais tel que les temps modernes les ont définis les plus forts ont été ceux qui ont élaboré les règles économiques qui les ont maîtrisées au départ seules à comprendre les enjeux et qui les ont imposées aux autres mais la société de demain ne sera pas sur ce modèle-là parce que justement ces règles-là aujourd'hui sont accessibles à beaucoup de gens qui n'ont pas forcément des intérêts de collusion et qui ne sont pas en collusion d'intérêt avec ceux qui ont élaboré les règles au départ donc nous sommes dans une période de transition et ça ça me paraît relativement évident on pourrait si tu veux bien on fera une interview pour examiner tes propositions dans Révolution du droit parce que notamment tu dis des choses sur la monnaie sur le mandat impératif qui sont mais je voudrais est-ce que tu penses que ce que tu appelles l'imposture du régime actuel va s'effondrer ou va tomber et si oui quand ? L'imposture du régime actuel ne tombera pas tant qu'il est maintenu par les armes en fait par la force par des pouvoirs de type force publique qui sont là pour défendre un régime qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes en fait le problème c'est que ce pouvoir ne va pas s'effondrer tant que les français ne le comprennent pas tant que les gens continuent à l'accepter et le problème c'est que pourquoi l'acceptent-ils ? c'est parce qu'ils ne comprennent pas les rapports sous-jacents les rapports de force sous-jacents ils ne comprennent pas que tout a été une imposture et donc expliquer que c'est une imposture et expliquer pourquoi il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans nos régimes ça encore c'est une imposture et je dirais que les juristes ont été les premiers coupables parce que c'est eux qui ont diffusé cette information tu penses que ce règne de la force va durer combien de temps ? je ne sais pas parce que là il y a deux deux événements qui sont en train de converger donc le premier c'est cette prise de conscience à l'intérieur de nos régimes et le deuxième c'est le rapport de force extérieure avec des puissances économiques émergentes qui sont en train de nous amener vers la troisième guerre mondiale donc je ne sais pas si ça s'effondrera avant que nous soyons morts ou après ça s'effondrera parce qu'il n'y aura plus de guerriers pour faire la guerre donc oui non mais il faut quand même être réaliste moi je ne suis pas là ni pour être optimiste ni pour être pessimiste je dirais qu'aujourd'hui si on observe d'un oeil attentif et relativement en essayant d'être neutre ce qui est en train de se passer sur le plan international il y a quand même de quoi être inquiet je veux dire et vous avez des forces qui sont là pour mettre de l'huile sur le feu en permanence pour développer ces forces dominantes occidentales qui ont pris le pouvoir justement monétaire économique politique la finance bien sûr qui sont en train de s'effondrer par rapport à leur propre contradiction et qui ne veulent pas perdre le contrôle hégémonique qu'ils avaient de facto sur la plupart des pays du monde qui sont aujourd'hui en train d'être concurrencés par des pouvoirs émergents et donc comme ça ne leur plaît pas ils vont mettre de l'huile je le fais en permanence et ce sont des forces qui sont opaques elles ne se présentent pas comme un pouvoir officiel elles se présentent sous des formes différentes elles utilisent des ruses elles utilisent justement les dissensions qui peuvent exister et qu'elles ont elles-mêmes développées abondamment puisque diviser pour mieux régner a été une de leurs armes de destruction massive des états et ils utilisent tout ça pour ne pas qu'on n'arrive pas à identifier leur identité précise mais leur identité précise on peut la trouver de façon méthodologique mais identifier précisément les personnes c'est très difficile parce qu'elles se sont justement nimbées d'un halo d'opacité justement par les biais des techniques d'anonymat et en particulier d'anonymat du point de vue économique bon mais est-ce que tu es optimiste sur supposons que non avant la troisième guerre mondiale on ait un effondrement du régime actuel je ne suis pas pessimiste je suis là discuter avec toi parce que je pense que si les gens tout d'un coup prennent conscience de la gravité de la situation prennent conscience des impostures successives auxquelles on a été soumis les choses peuvent basculer très vite donc je ne suis pas optimiste parce que je ne sais pas si ça basculera mais en tout cas je suis là à discuter de ça avec toi justement pour permettre qu'un jour ça puisse éventuellement arriver je ne sais pas j'accomplis un devoir mais je ne sais pas si ce devoir sera suivi d'effet positif ou de rien mais de toute façon les guerres qui ne sont pas menées sont les seules qui sont perdues d'avance donc la première guerre à mener c'est la guerre par rapport aux consciences des individus et par rapport à leur connaissance à leur instruction vis-à-vis de ce qui est en place et qui est de type mafieux donc je crois que je n'ai pas la capacité de lire dans l'avenir donc je ne sais pas si cet éveil cette prise de conscience collective sera suffisamment tôt suffisamment forte pour faire changer la donne pour faire basculer le rapport de force je ne sais pas je ne sais pas moi en tout cas j'estime avoir comme devoir d'informer pour que éventuellement un jour ça puisse se produire les gens qui veulent s'engager dans l'évolu droit puisque en fait c'est une association c'est une association dont on n'a pas encore le retour des statuts donc pour l'instant ce n'est même pas une association mais les gens il y a quand même des mouvements locaux des antennes locales oui il y a des gens qui sont séduits par l'idée et qui acceptent de vrai à mettre ça en oeuvre un peu partout mais c'est des gens que je ne connais pas forcément nécessairement et qui sont qui sont qui cherchent des solutions en fait qui cherchent vous savez c'est la lumière au bout du tunnel alors comment ils font pour retrouver d'autres révolutistes ils vont sur le site ils se mettent en contact avec d'autres gens qui se sont manifestés sur le site ils échangent et puis éventuellement ils partent voler de leurs propres ailes une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionnait mais pour l'instant je dois dire que la compréhension est compliquée parce que c'est un changement de paradigme en fait et ça demande aux gens de se réapproprier leur quotidien de se reprojeter dans l'avenir en prenant des options en optant pour des choix en faisant des choix et ces choix peuvent être bénéfiques ou négatifs c'est à dire quand vous faites un choix vous vous mettez toujours un peu en danger vous avez le risque d'avoir fait le mauvais choix mais c'est ça la vie en fait la vie on fait des bons choix et des mauvais choix il faut assumer les bons mais aussi assumer les mauvais parce que les mauvais permettent après de faire les bons et donc c'est un mouvement et c'est justement il faut sortir de la rigidité pour repartir dans le mouvement et la capacité à se projeter sur des événements et le fait que l'humain peut changer et ça c'est compliqué l'adresse du site c'est revoludroit.fr revoludroit.fr donc c'est si vous voulez participer à la réflexion que porte Valérie revoludroit.fr et puis merci j'espère que j'adorerais qu'on fasse une interview complète sur le contenu de tes idées avec plaisir avec plaisir je te réinviterai rendez-vous dans 10 ans alors d'accord dans 10 ans si on est encore là parce que c'est pas gagné ce sera plus tôt que ça à bientôt à tous et puis on est encore là dans 10 ans Sous-titrage FR ?